Bonjour tout le monde, déjà 6 ans en fait que je suis passé face caméra pour vous informer sur les signes de la fin des temps. Aujourd'hui vous comprendrez à la vue du titre que cette vidéo ne sera pas une gaieté de coeur, mais il est temps de revenir sur terre, sortir de l'illusion dont on nous abreuve au quotidien et revenir à la réalité, à la vérité surtout. Il y a de cela 9 ans, j'avais débuté une série de vidéos pour confondre ensemble et trouver qui pouvait être cet être abject qui allait sortir à la fin des temps et plonger le monde dans le chaos. Enfin il y a peu, j'ai eu l'inspiration de cette preuve. Je dis inspiration car elle était sous mes yeux, les éléments qui la constituent je les ai vus en 2019, mais malgré cela, en réalité je ne les avais pas vus. J'avais 9 ans d'avance, je ne vous cache pas. J'ai démontré qui il était, mais sans la preuve irréfutable, je n'ai pu que me résigner en fait à me taire. J'ai constaté sincèrement que vous n'étiez pas prêt, et moi non plus. Il a fallu l'affaire Brigitte Jean-Michel Tronu au je ne sais qui pour que je me replonge en fait dans toute cette affaire et vous trouvez le chénon, l'élément manquant. Je vais débuter cette vidéo en fait par l'affaire Brigitte, car elle est en réalité le miroir aux alouettes qui cache une monstruosité mondiale. Je vous laisse regarder le reportage de 30 minutes que j'ai réalisé en quelques jours, tant le temps presse. J'avoue, je n'ai pas regardé à la qualité du montage, donc excusez-moi d'avance. Je cherchais juste à véhiculer un message clair, factuel et qui aiderait à vous montrer l'urgence dans laquelle nous sommes. 11 jours, nous n'avons que 11 jours, mais on sera par la grâce du créateur à en faire quelque chose. En priant qu'il ne se passe rien bien sûr. Mais au vu des éléments, sincèrement j'en doute. Absensible, je vous déconseille de regarder. Autant vous abstenir. Et âme critique, non constructive, abstenez-vous aussi. Et je vous dis à dans 30 minutes. Débutons donc par l'affaire. Brigitte Macron est un homme et son frère, et Cetra et Débincon l'a en deux preuves difficiles à réfuter. Premier argument, la photo de la famille Tronu. Toutefois, cette photo sur laquelle tout le monde se base pour dire que Brigitte serait Jean-Michel est parue dans le VSD numéro 2073 d'avril 2022. Le cliché qui a disparu depuis du site laisse à méditer sur le vrai fond de toute cette affaire. Toutefois, je l'ai retrouvé, ainsi que tout le magazine. Voici l'article en question. Où est passé le petit garçon de la photo ? Et en ligne, VSD a retiré ses fameuses pages numéro 30 et 31. La capture d'écran a été supprimée. Il y a bien les pages 32 et 33, ainsi que les suivantes. Pourquoi avoir supprimé ses pages, si ce n'est pour cacher la tromperie d'état ? Pourquoi personne ne dément la photo du petit garçon juste dire que ce cliché est un faux ? Que veulent-ils cacher ? Pourquoi une telle volonté débruitait autant cette affaire ? Ce compte-argument ? Les mains de Brigitte. Chez l'homme, c'est l'annulaire le plus long et inversement pour la femme. Leurs récents travaux leur font affirmer que la taille de l'annulaire est sous la coupe des hormones sexuelles présentes dans l'embryon. Annulaire plus petit équivaut en général à femmes hétérosexuelles. Je tiens donc à préciser que la taille de nos doigts est déterminée au stade embryonnaire. On ne peut ni les allonger, ni les raccourcir. Et si la longueur de vos doigts en disait sur votre personnalité ? Si votre annulaire est plus long que votre index, c'est une main considérée comme masculine, car il s'agirait d'un signe que le corps contient plus de testostérone. Si au contraire votre index est plus long que votre annulaire, Vos niveaux de testostérone sont plus faibles, et vous avez une main plus féminine. Et donc, les doigts de Brigitte Macron. Votre index est plus long que votre annulaire, Votre index est plus long que votre annulaire, Votre index est plus long que votre annulaire, Vos niveaux de testostérone sont plus faibles, et vous avez une main plus féminine. Peut-on dire, si QFD est passé à plus important en se demandant. Mais alors pourquoi un tel mensonge au sommet de l'État ? Alors dites-nous, Ferrand, Franck Ferrand, à quel 13 avril vous a déposé votre machine à remonter le temps ? Celui de 1953, Thomas, le jour du lancement de l'opération MK-Ultra. Alors justement, ça sonne comme le titre d'un film d'espionnage. Eh bien, c'est exactement ça, sauf que c'est dans la réalité. MK-Ultra est lancé ce 13 avril 1953 par le directeur de la CIA de l'époque, Alain Dulles, bien sûr. Ce sont des expériences de manipulation mentale menées par un psychiatre, il s'appelle Sidney Gottlieb. Mais comment ça fonctionne ? Par hypnose, notamment. Une femme qui n'aime pas les armes à feu est hypnotisée. On lui demande alors de se saisir d'une arme, de tuer quelqu'un. Elle tire, évidemment le pistolet n'est pas chargé, mais une fois réveillée, elle ne se souvient de rien. Le projet MK-Ultra a tenté aussi de droguer des cobayes volontaires, à l'aide d'une drogue encore peu connue en 1953, le LSD. Les sujets se mettent à délirer, rien de plus, les résultats ne sont pas concluants. Peut-être pensent les scientifiques parce que les agents savent qu'ils ont ingéré une drogue, alors on va tenter de leur administrer la lucidogène sans prévenir les agents. Frank Olson, un scientifique, va subir les conséquences de cette expérience. Il a ingéré du LSD à son insu, il va faire une chute mortelle depuis le dixième étage de son immeuble. On a cru qu'il pouvait voler comme souvent avec cette drogue. C'est d'ailleurs dans un vrai Mind Control Ultra, à l'échelle planétaire dans laquelle nous avons tous été plongés. Et cette affaire, qui n'est rien d'autre qu'un mensonge d'État pour nous tromper et légitimer le contrôle total de l'Internet, des réseaux sociaux et la censure du narratif médiatique, pour établir une pensée unique. Mais il faut se demander à qui va profiter tout ce qui va en découler. Car en salissant ainsi une première dame d'une nation soi, disant souveraine, à qui pourrait bien profiter ce tapage médiatique ? Qui aurait tout intérêt à ce que cette affaire fasse que l'on ne puisse plus accuser quiconque de tromper les peuples sur sa vraie nature ? Délibérément, sans que l'on soit raillé ou blacklisté, c'est ce que je vais vous démontrer dans la suite de cette vidéo. Tout commence dans un film d'animation de 2013, une preuve de ultime de l'opération Psy-Ops que nous sommes en train de vivre. Bon visionnage. La série d'événements débute avec le drapeau américain en lambeau, pour annoncer le déclin et la chute de cet empire, avec la destruction des deux tours du World Trade Center, prémisse des événements menant au chaos et à l'effondrement des nations. On y voit Ben Laden symbolisant le terrorisme, et au-dessus de lui, une lune de sang. Qui est cet être venant du royaume des morts ? Il porte une couronne d'épines, est-ce le Christ ? Non, plutôt l'antéchrist en voyant l'œil. On voit des bombardiers B2 Spirit américains, montrant qui sont les commanditaires de cet attentat qui a eu lieu le 15 mars 2019. Un attentat dans les deux mosquées jumelles de la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Après les tours jumelles du WTC, deux minarets identiques sont attaqués, rite satanique pour symboliser la destruction de l'islam. Je rappelle qu'il s'agit d'un film d'animation de 2013, soit six ans avant cet attentat abject. On est certain que ce n'est pas le Christ, le voyant brûler un inoffensif papillon. On voit qu'il traverse des temps sombres dans lesquels nous voyons des parents perdus, impuissants et en grande souffrance. Des enfants meurtris et sans âme, des travailleurs qui se noient. Une activiste qui brandit un drapeau blanc, elle fait face à des chars, avec sur la joue le sigle du nucléaire aux couleurs de l'Ukraine. On voit cet écran en forme de serpent qui harcèle psychologiquement nos enfants, les perturbant totalement. Et là on voit que cet esprit abject, venant d'une autre dimension, traverse des portails pour pénétrer dans notre dimension. Cet esprit maléfique dans un panache de flammes prend possession d'une enveloppe. humaine. On reconnaît la glotte qu'un humain a au fond de sa gorge. Cela me rappelle ce que Beyoncé a révélé quand elle a été possédée pour la première fois par son alter ego Sacha, un démon vivant désormais en elle. C'était beaucoup mieux que j'ai pensé. Et Sacha était en full effect. Sacha est mon alter ego. Et quand les gens me voient, me disent que quand ils m'entendent et parlent avec moi, ils m'entendent à Sacha. Et je peux m'entendre les notes et m'entendre fort, et faire toutes ces choses que, quand je suis juste par moi, je ne peux pas faire. Et je me souviens, juste avant que j'ai performé, j'ai appris mes mains et c'était la première fois que j'ai ressenti quelque chose d'autre venir à moi. J'ai ressenti quelque chose d'autre venir à moi. Beyoncé qui en backmasking, fait l'apologie de Satan. Son voyage continue. Il est toujours endormi et vogue dans son hôte. Cette partie est intéressante. On peut voir un sexe masculin et une jambe. Un sexe qui referme l'esprit d'une vieille femme, dont les yeux semblent avoir un problème. L'esprit d'une vieille femme dans le corps d'un homme, en somme. En clair, un homme qui se prend pour une vieille femme, cela ne vous rappelle rien ? Non, pas Brigitte. Une autre première dame. La main de Dieu et sa lumière venue pour empêcher cet esprit d'avoir des enfants. Cette scène montre que l'antéchrist remplacera les écrans auprès de nos enfants et ils le suivront. L'antéchrist est 해 Vorteille et l'anéchrist son passé. La lune redevenant blanche et un derviche tourneur remplaçant le dôme de la mosquée. Comme pour montrer une transformation de la foi musulmane avec Ben Salman et ses réformes, Neom, Jeddah, proche de la Mecque, devenu le nouveau paradis Gaï. En tout cas, ça y est, l'antéchrist est libéré. Le 15 avril 2019, très exactement. Le 15 avril 2019, très exactement. Il y a le notable nom de Dieu dans le mot, qui fait allusion aux Africains, aux Noirs. Et après, vous avez Shin Yud, qui veut dire Yesh. Ça veut dire que Kushi signifie Yesh Hachal, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'Africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yudke Vafke. Le vrai nom de Dieu, ils ne pourront le prononcer que devant le maquia le jour de la délivrance, jour de sa sortie. Donc l'individu qui est ce fameux antéchrist, si Dieu est en lui, pour respecter la tradition juive, il sera donc noir. Logique, non ? 2. L'antéchrist sera un androgyne, un transgenre. De l'apparence d'une vieille femme, ils la rajeuniront. La divinité qu'adorent les francs-maçons est un androgyne du nom de Baphomet. Et quand on sait que l'antéchrist sera le plus grand trompeur. Quelle plus grande tromperie que de se présenter au monde entier prétextant être une femme alors qu'on est né homme. Regardez le point numéro 8 et 11. Baphomet est mi-homme, mi-femme. 3. Il apparaîtra durant un théâtre, un climat de guerre mondiale. Une des manières de l'arrivée de l'arrivée de la nation est de l'arrivée de l'économie. Une autre manière est de l'envoyer à la guerre. Une nation peut perdre sa mort de l'arrivée par la guerre. C'est comme ça a fait dans le passé. Les Babyloniens, les Persiens. Les Romains n'ont jamais été détruits parce que les Romains split up dans plusieurs pays. Qui est Rome aujourd'hui ? Europe et les États-Unis. Rabbis tell us que avant Mashiach comes, il va y avoir des wars. Et ces wars vont eventually bring about la collapse de l'édon. Not only the economy will be in ruins, mais many people will lose their lives as a result of this war. And you know this World War II that will be ? That will be child's play compared to a third war that will occur later on. And all those goyim who brought about so much pain and suffering on the Jewish people will be punished. Every square inch of Europe is drenched with Jewish blood. So I'm not envious of anybody living in Europe at this time. Before a new world is built, the old has to be destroyed. Et maintenant, écoutez bien ce qui va suivre. C'est toujours fragile, ça dépend des femmes et des hommes. Et donc moi, je finirai par là. Je vous remercie de cet engagement parce qu'on est dans une période où on refonde. On est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Il ne parlait pas que de l'hôpital, nous sommes d'accord. Vous comprenez mieux maintenant son caractère, va-t'en guerre ? Il est un des 30 petits antéchrists. Le dernier, son émissaire. Moi, j'assume totalement, totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie. Pour éviter la paix. Pour éviter la paix. Pour éviter la paix. Il a une mission, détruire la France. Il nous a avertis et il est en train de l'accomplir sous nos yeux, sans aucune réaction de notre part. Est-ce que vous êtes en mission ? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. Je n'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je ne crois jamais avoir eu le sentiment que je ne faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe, une transcendance, quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Souvenez-vous, il est le seul chef d'État à avoir parlé de l'Antéchrist, nous prévenant dans le plus grand des calmes que la bête de l'événement est là. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Mais qui est ce Macron en vrai ? Voici une réponse à cette question. Dans cet immeuble à Charlotte se trouve la Bank of America Corporate Center. Dans son hall se trouvent trois fresques, dont une est très intéressante. Le petit écolier blond dans une banque avec derrière lui une pyramide. Cela vous rappelle-t-il quelqu'un ? Promis à la plus haute fonction du bloc européen en président de l'Union selon le gourou Klaus Schwab, fondateur du World Economic Forum. Mais le deuxième grand problème où on est dans une année décisive, c'est l'Europe. Avec le Brexit, on devrait reconstruire l'Europe. Et naturellement, le président Macron, c'est celui qui est le guide pour ce processus de renouvellement. Vous comprenez mieux les intentions de Macron. Tout détruire pour, comme l'a dit Klaus Schwab, reconstruire l'Europe. Mais avant tout la France, je vous dévoilerai dans une autre vidéo pourquoi nous Français sommes les premiers visés. Un fait important, Macron a été le candidat français des Obamas dès 2016. J'ai admiré la campagne qu'Emmanuel Macron a menée. Il a défendu des valeurs libérales, il a mis en avant le rôle que joue la France en Europe et dans le monde, et il s'est engagé à un avenir meilleur pour les Français. Il s'adresse à leurs espoirs et non pas à leurs peurs. Parce que cette élection est trop importante, j'en veux que vous sachiez que je soutiens Emmanuel Macron pour aller de la route. Revenons-en à l'identité du Dajjal, faux messie, antéchrist. Il a pris possession de quelle enveloppe humaine pour tous nous leurrer. Donc, comme vous avez pu le voir, le voilà qui s'éveille dans notre monde, mais pourquoi vous annoncez la date du 15 avril 2019. Cette scène est l'une des plus importantes. Regardez ses yeux vitreux pleines de flammes et surtout derrière lui. Ce film date de 2013, vous reconnaissez le monument ? Un événement survenu le 15 avril 2019, même la fameuse flèche tombée en premier yé. Coïncidence ? On parle de six années après ce film. Deux tours aussi sont tombés selon leur symbolique. Après celle du World Trade Center pour symboliser la chute des USA, Christchurch pour la chute de l'Islam et maintenant ça pour la chute de la chrétienté, mais surtout la chute de la France comme Macron l'a annoncé. Que peut-on en conclure ? Que le jour de l'incendie à Notre-Dame, l'antéchrist s'est réveillé, prenant pleine possession de son hôte pour devenir le futur maître de ce monde. Ce fameux 15 avril 2019 sur le bateau mouche du chef Ducasse, peu avant que Notre-Dame de Paris parte en feu, l'individu dont je vous parle depuis 2016 est monté sur ce bateau pour une croisière sur les eaux de la Seine. Et voilà que ce que j'ai annoncé en 2016 devient réalité. important le moment où elle découvre que Notre-Dame est en feu. Notre-Dame en feu, elle s'en remet vite. Que la fête reprenne, il est venu pour la promo de son livre Devenir. Mais pour elle, c'est devenir quoi. Elle porte d'ailleurs ce fameux collier dépareillé. Beaucoup d'internautes avec la typo ont vu écrit « Burning aussi ». Assez choquant. Surtout après avoir vu cette photo du reflet dans son verre. Le reflet de Notre-Dame de Paris en feu dans son verre. Cela fait penser aux yeux vitreux de l'antéchrist remplis de flammes dans l'animé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et le lendemain, écoutez le parler. Témoignez de comment il a vécu cet événement. Merci, tout le monde. Surtout, pour vous prendre le temps pour être ici signifie le monde pour moi. Je ne pense pas que mes sentiments étaient différents de quelqu'un. C'était un désolat au premier. Le chauffeur de sécurité, nous étions en route quelque part et il a dit Notre-Dame est burnée. Et je pensais, oh, vous devriez être chocée. Son récit ne correspond en rien à la réalité de son vécu ce jour-là. Mensonge ou sous contrôle de son alter-ego surpuissant. Comme Beyoncé. Elle se souvient de rien ? On est d'accord. Ce fameux 15-aryl 2019 sur le bateau Mouche du chef Ducasse, peu avant que Notre-Dame de Paris parte en feu, l'individu dont je vous parle depuis 2016 est monté sur ce bateau pour une croisière sur les eaux de la Seine. Cet événement datant de 2019, un autre pour une fois à venir, doit être pris très au sérieux. Mais avant de vous dévoiler la date exacte de sa sortie, est probablement ce qui devrait être le lieu. Je me dois de revenir sur la transgénérité de Michael, car c'est ainsi que l'appel Barack, son prétendu mari. «Distinguish guests and men and women of the finest military in the world. Most of all, Admiral Mullen, Deborah, Michael and I also want to... Michael and I, Michael and I, Michael and I, Michael and I... You know what my kids asked me, they said, you've got to ask the president, does anything scare him? You know, well, when my mind, when Michelle's mad, I get worried. Savez-vous que le 16 juillet 2018, Michael était sur Paris pour assister au concert de Beyoncé au Stade de France. Elle est venue avec l'une de ses pseudo-filles, qui sont vraisemblablement les enfants de ce couple. Je traite de tout ce sujet dans ma vidéo de 2016, sujet que je republierai très prochainement. Mais surtout, elle est venue avec ce modèle transgenre qui n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Connie Fleming. Il a incarné Michael en tant que premier président transgenré, car écrire The Candidate au lieu de First Man et poser sa main sur la Bible est plus que révélateur. Étrange comme choix de sosie Michael. Un message à faire passer, peut-être ? En tout cas, quand on voit le nombre de couvertures de magazines dans lesquelles ils disent qu'il ne veut pas se présenter, c'est tous les ans qu'il publie, et dès 2012. Et en 2024, les unes s'enchaînent, on dirait, l'opération psyops des médias faite avec Macron pour l'élire. Alors qu'il semble caracoler en tête des sondages, pourquoi refuse-t-il de se présenter ? Michael l'a dit, il n'a aucun appétit pour un mandat électif. Il ne veut pas être élu. Il aspire à régner en tant que Isis et ce depuis la capitale de son monde qui porte son nom usurpé. par Isis. Et Notre-Dame sera reconstruite et ce sera son temple. Le dôme du rocher est un leurre. Il l'aurait déjà rasé depuis le temps, vu ce qu'ils se permettent. La Palestine n'est pas la nouvelle et futur Jérusalem. C'est un sacrifice humain pour masquer leur mensonge. Sinon, pourquoi au départ aurait-il voulu installer la terre d'Israël en Ouganda, pays de mes ancêtres ? La terre qu'ils veulent à tout prix, c'est l'Hexagone. Comme vous pouvez constater, l'Hexagone est au centre de l'étoile de David. Au centre d'Israël, c'est son cœur, sa capitale donc. Les Parisis étaient ont un peuple gaulois qui a donné son nom à la ville de Paris et à la région de Parisis, région naturelle de l'île de France. On reviendra plus tard sur tout cela, venons-en à cet événement futur. Qui pourra, si on réagit vite, nous permettre de reprendre l'avantage sur eux et stopper leurs méfaits ? Son embarcation s'arrête et il contemple la comète qui frappe la pyramide comme sur le tableau. Les halos solaires représentant l'éclipse. Tout est réuni. Éclipse, comète, pyramide, antéchrist. Et cette scène est prévue pour quand ? En 1979, en mars, très exactement, le Sunday Journal a écrit un article sur cette éclipse. Même le pourquoi des pyramides. À ce moment précis avec la comète, l'activité solaire, cela prend tout son sens. je vous laisse regarder. Hi, this is George and you're watching the return of the King Channel. In April of 2024, the last of three eclipses to cross America will appear. The prophet Joel tells us the sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the great and awesome day of the Lord comes. Solar eclipses occur on a regular basis, so there has to be something more. In Revelation 22, 12 and 13, Jesus says this, He says, Behold, I am coming soon and my reward is with me to repay each one for what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. The path of the three eclipses form the first letter of the Hebrew alphabet, the Aleph, which in the Greek alphabet is the Alpha. The path of the first and last eclipse forms the last letter of the Hebrew alphabet, the Tav, which in the Greek alphabet is the Omega. The eclipses now appear to be trying to tell us something, but there's more. The intersection of the first and last eclipse occurs in a location known as Little Egypt. Of all the countries in the world, why is the Alpha and the Omega and now a reference to Egypt appearing over America? Tout fait sens. Même les pyramides ont parlé. Elles indiquant son lieu de sortie, Little Egypt dans l'Illinois. Il devrait s'y établir un temps. Le décor est planté. La fameuse comète sera présente le 8 avril 2024, ainsi que l'éclipse totale solaire. La conjonction de l'éclipse de 2017 avec celle de 2024 se fera au-dessus de Little Egypt, ce qui explique les pyramides. On peut en conclure que l'antéchrist, Dajjal ou Fosse Messie, soit sera certainement posté à Little Egypt ou soit sera détruite vu la séquence du film ou un attentat sinon. Mais en tout cas, nous devons nous aussi y être. Je vous invite, maintenant que vous avez vu les 30 minutes, à commenter, partager, liker et faire en sorte que cette vidéo soit vue par un maximum de monde. Je vous explique. En ce moment même où je parle, il y a Barack Obama qui fait l'émissaire ainsi que Macron, qui là était avec Luna au Brésil et va se rendre en Inde en parlant de Macron. Mr Obama a vu le Premier ministre anglais, il est parti en Suède, il est en train de voir toutes les têtes couronnées. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de préparer un grand événement et je pense qu'il est en train de les alerter, de leur dire de tempérer. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Monde Après Nous de Michael et Barack Obama. Dans ce film, on voit en fait un porte-container qui va s'échouer sur la plage dû en fait à une avarée électrique. Ce porte-container s'appelle le White Lion. Hier, un porte-container est rentré dans le pont de Baltimore. Il a fait chuter le pont de Baltimore. Le problème de ce porte-container est qu'il a lui-même subi une avarée électrique. Le porte-container des Obama s'appelait le White Lion. Celui-ci s'appelait le Dali. Ok, rien à voir avec le nom. Sauf que le Dali, comme on a pu retrouver, a son étendard, son drapeau, enregistré au Sri Lanka et au Colombo. Le drapeau du Sri Lanka est un lion. Vous commencez à faire le lien ? Ce porte-container a créé un crash au niveau de l'économie américaine de plus de 81 milliards de dollars faisant chuter l'économie américaine dû au fait que beaucoup de marchandises sont maintenant bloquées dans le port. C'est le signal que les Obama ont mis dans leur film pour leur dire que dans quelques jours, exactement le 8 avril, il va très certainement se passer un grand événement. Vous avez pu voir dans cette vidéo que je viens de vous poster le lieu, la date et l'identité avérées irréfutables. Je vais vous republier sur ma chaîne les travaux que j'ai réalisés en 2015-2016 sur cet être immonde. Cette vidéo n'est pas faite pour juste vous informer. Cette vidéo est faite pour qu'on agisse, que l'on passe à l'action. Je vais revenir très vite avec un plan à mener pour délivrer notre patrie du carcan de ces élites devenues totalement incontrôlables. Et pour finir, je vais citer à toutes ces élites un verset du Coran. Surat 14, verset 22. Et quand tout sera t'accompli, le diable dira Certes Dieu, vous avez fait une promesse de vérité tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Dieu. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Je vous le dis, choisissez bien, c'est le moment. Il n'est pas trop tard de faire machine arrière. Et aux autres, je vous dis à très bientôt. En vous remerciant de m'avoir écouté, bonne soirée.